Bonjour, Rémi est chercheur au LBE, au Laboratoire de Biotechnologie de l'Environnement, à Narbonne. Et il est mathématicien, statisticien, biostatisticien, dans l'équipe analyse de données, omique et fonctionnelle. C'est ça ? Oui, c'est à peu près ça. Bonjour à tous, je suis assez surpris d'avoir été le seul à répondre à cette campagne de dépôt de Postprint. Je pensais quand même qu'il y avait eu plusieurs personnes. Pour revenir sur ma pratique de la science ouverte, ce que je vais livrer, c'est mon témoignage. Je ne suis pas sûr que ça coche toutes les cases des bonnes pratiques. Mais en tout cas, c'est ce que je fais. Moi, dans ma discipline, au début, j'ai soutenu ma thèse en 2010. Ma thèse, c'était en statistiques mathématiques assez théoriques. Et donc, dans ce domaine, ce n'est pas rare d'avoir des délais qui dépassent largement un an pour avoir un article accepté après sa soumission. Et encore, je ne parle pas de s'il est refusé une fois, s'il faut le reprendre plusieurs fois. Là, ça peut arriver facilement à deux ans. Du coup, à la fin de ma thèse et au début des années où j'ai cherché un poste, pour moi, c'était assez logique de mettre directement mes préprints sur Internet parce que ça prouve que l'article existe bien s'il est soumis. Et aussi, quand on continue à travailler sur le même sujet, ça permet de s'appuyer sur quelque chose qui est quand même existant, même si ce n'est pas validé, si ce n'est pas encore accepté. Si ça met deux ans à être accepté et qu'on doit attendre pour pouvoir continuer à travailler sur le sujet, ça fait un peu long. Donc, du coup, c'est quelque chose que je fais depuis la fin de ma thèse, de mettre les préprints et les différents postprints en ligne sur Internet. Donc, au début, j'avais un site web perso et je le mettais dessus. Et depuis que je suis à l'INRAE, je mets tout sur HAL, parfois sur Burexiv, mais principalement sur HAL. Donc, du coup, je mets tout. Ce n'est pas tout à fait vrai. J'essaie de mettre tous mes articles en préprint, mais parfois, c'est un peu compliqué quand je ne me sens pas forcément de le faire. Quand je ne suis pas un des producteurs principaux, dirons-nous, de la publication et que la personne qui est plutôt en charge, elle ne le fait pas par elle-même, ça m'arrive de ne pas le faire. Mais pour les fois où je suis dans les producteurs principaux de la publication, je le fais à chaque fois. Et c'est vrai qu'il y a encore des disciplines, principalement, moi, je travaille avec des biologistes. Il y a des personnes qui sont encore un peu réfractaires, qui se demandent, est-ce que si je mets le préprint en ligne, ça ne va pas m'empêcher de publier dans telle revue ou des choses comme ça ? Et même en essayant de les rassurer, parfois, ça ne suffit pas pour qu'ils mettent le préprint directement en ligne. Donc, c'est quelque chose que j'essaie de faire tout le temps, mais c'est vrai qu'il peut quand même manquer encore certains articles. Donc, en tout cas, moi, sur cette pratique-là, je n'y vois que du positif. Donc, on peut avoir, comme je l'ai dit, quand les délais de publication peuvent être super à un an, un an et demi, forcément, quand on met le préprint en ligne, on peut avoir des interactions plus rapides avec les gens de la communauté. On peut avoir des citations sur des articles qui ne sont pas complètement acceptés. Enfin, ça peut aller beaucoup plus vite et je n'ai vu aucun négatif, c'est-à-dire que je n'ai jamais été empêché de faire quoi que ce soit parce que j'avais déposé un préprint, un postprint ou n'importe quel manuscrit à n'importe quelle étape sur un site comme HAL. Donc, après, ça, c'est peut-être là où mon témoignage coche peut-être pas toutes les bonnes cases, c'est-à-dire que je ne me pose pas vraiment la question, en fait, de est-ce que c'est autorisé ou pas. Pour le préprint, je le mets dès la soumission de l'article, je le mets sur HAL directement. Après, pour le postprint, c'est vrai que je vais quand même souvent regarder sur Sherpa, mais je mets quasiment tout le temps la version, qui n'est pas la version éditeur, qui est la dernière version soumise et acceptée, mais qui a été produite par nous, pas produite par l'éditeur, pas avec la mise en forme de l'éditeur. Et donc, en faisant ça, ça ne m'a jamais empêché de quoi que ce soit, je n'ai jamais été contacté par une revue qui n'était pas contente ou quelque chose comme ça. Après, pour le choix des revues, au départ, je ne le faisais pas du tout en fonction de s'il y a donné un accès libre aux manuscrits. Il y a eu une période il y a quelques années où je le prenais en compte, mais en fait, maintenant, ce que je me dis, c'est que de toute manière, comme je mets le préprint et le postprint disponibles sur HAL, c'est très bien indexé si on a le titre de l'article, HAL sort premier ou deuxième, donc il n'y a aucun souci pour le trouver si quelqu'un veut le trouver. Donc, c'est vrai que j'ai tendance à ne plus trop faire attention à ça, à publier plutôt, comme je ne sais plus qui l'évoquer, plutôt dans des revues que je considère comme bonnes, même si elles ne sont pas forcément en libre accès, mais au moins, elles ne sont pas payantes. Et de toute manière, comme l'article est disponible ensuite librement sur HAL ou sur Burexiv, je considère que ça fait le taf. Donc, après, qu'est-ce que je m'étais noté ? Oui, est-ce que la science est assez ouverte ? Donc, moi, je pense que tout va dans le bon sens, c'est-à-dire qu'il y a au niveau des publications, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi au niveau des données, donc des codes. C'est-à-dire que nous, souvent, avec nos articles, il y a des codes, soit pour utiliser les données, soit pour simuler des données. Et donc, en maintenant, c'est quand même une pratique qui est extrêmement répandue de mettre ces codes en libre accès et ces données, même si un peu moins avec les articles. Et c'est vrai que j'ai eu un exemple, là, récemment, dans le dernier mois, j'ai vu un article, un préprint qui est sorti, qui était intéressant, et il n'y avait pas les codes avec. Donc, j'ai contacté la personne qui m'a dit qu'ils n'étaient pas encore disponibles parce qu'elle considérait qu'ils n'étaient pas encore au point. Et c'est vrai que ça m'a un peu, enfin, ça ne m'a pas choqué, mais bon, je me suis dit, ah tiens, il y a encore des gens qui ne mettent pas les codes directement avec les articles quand l'article est basé dessus. Je trouve ça un peu dommage et voilà, bon, même si a priori, ils comptent le faire par la suite, c'est quand même un peu bizarre. Enfin, en tant que reviewer, en tout cas, ça m'embêterait d'avoir un article stat basé sur des simulations ou des choses comme ça à reviewer et qu'il n'y ait pas les codes disponibles avec. Donc, j'ai aussi soumis un article à PCI qui a été accepté. Donc, c'était le premier article dans PCI, environnemental et écotoxicologie. Donc, après, pour que ça rentre plus dans les mœurs, je pense qu'il faudrait quand même que voir comment ces revues sont considérées au niveau des évaluations et même au niveau de l'ensemble des chercheurs. Parce que là, je trouvais que c'était une bonne idée là parce qu'il n'y avait pas d'étudiants sur le projet. Il n'y avait que des chercheurs déjà en place. Donc, du coup, on l'a fait. Mais s'il y avait un étudiant, c'est vrai que je ne sais pas si je l'aurais fait parce que je me serais dit, je me serais demandé comment cet article allait être considéré par ensuite, quand il postuleraient sur des postes fixes, est-ce que les gens allaient dire, ouais, mais c'est PCI, est-ce que c'est vraiment une bonne revue ? Ça serait une question que je me serais posée alors que là, comme il n'y avait que des chercheurs déjà en place, je me suis dit que c'était la bonne occasion pour le faire. Et voilà, ça s'est très bien passé. Donc, tout est publié en ligne avec les codes. Et je trouve que c'est vraiment une très bonne initiative pour faire bouger les lignes de ce côté-là. Donc, voilà. Donc, pour l'évaluation des chercheurs par rapport à la science ouverte, je pense que c'est assez dur à prendre en compte. C'est sûr que la plupart des préprints doivent être disponibles en ligne, mais comme vous avez dit, c'est difficile d'obliger les gens. Même moi, des co-auteurs, des fois, j'ai un peu de mal à, même en les poussant, j'ai un peu de mal à leur faire faire, en fait, mettre le préprint en ligne. Quand je ne me sens pas de le faire moi parce que je suis moins important sur ce travail-là. Bon, j'ai quand même l'impression que les lignes sont en train de bouger, mais ce n'est pas encore acquis pour tout le monde, en tout cas. Et bien entendu, je ne sais pas s'il y a vraiment un débat encore sur ça, mais je pense que l'accès libre aux publications, ça ne peut être que bénéfique, que ce soit pour l'accessibilité de tout le monde ou même pour une certaine éthique. Parce que quand on donne les codes et les données avec ses publis, tout le monde peut refaire tourner. Et même s'il y a toujours des moyens de truquer, forcément, c'est quand même mieux si tout le monde peut faire tourner, vérifier les résultats, changer des choses éventuellement. Et voilà, je ne sais pas si j'ai... Si, ça a été assez complet. Vous avez répondu à toutes les questions que j'avais préparées. Donc, merci pour votre... Je ne suis pas déçu pour ça. Au revoir. 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 Au revoir.